hello hello bonjour à tous je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance avant de commencer je tiens à voilà à souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui se sont abonnés à ma chaîne je tiens également à remercier toutes les personnes qui qui m'ont envoyé des messages des commentaires sachez qu'il ya beaucoup de messages qui m'ont fait énormément plaisir qui m'ont touché j'ai fait le maximum pour répondre à tout le monde après j'ai tellement reçu le message voilà hier je voulais faire une guidance mais voilà comme vous avez pris le temps de m'écrire je me devais aussi prendre le temps de vous lire et de vous écrire de vous répondre c'était vraiment la moindre des choses par rapport à en tout cas ces messages cet amour que vous avez pu m'envoyer donc voilà je vous renvoie tout ça je vous renvoie plein d'amour de positivité je vous remercie beaucoup ça m'a vraiment énormément touché je me répète mais vraiment ça m'a fait extrêmement plaisir pour répondre aussi à certaines personnes je suis désolé je ne fais pas de guidances privées c'est vrai que je m'en excuse je l'avais pas précisé dans mon descriptif par rapport à ma chaîne donc voilà ma vie personnelle ma vie de famille aussi j'ai deux enfants ne me voilà je peux j'ai pas j'ai pas le temps de faire des guidances privées donc voilà veuillez m'en excuser voilà donc sans plus tarder on va commencer à faire la guidance ouais en tout cas pour ceux que j'ai pas eu le temps de répondre en tout cas sachez que j'ai pris le temps de lire tous vos messages en tout cas voilà merci beaucoup voilà un grand merci pour vous pour ça c'est vraiment très généreux ça m'a vraiment touché ouais je précise toujours aussi parce que ça a une grande importance ça reste donc une guidance générale ce n'est pas donc une guidance privée prenez énormément de recul par rapport à ça il y a des choses qui vont résonner voilà bon même si voilà vous vous êtes reconnu dans dans certains messages une fois que vous avez eu la guidance voilà en tout cas voilà après vivez votre vie lâchez prise c'est très important surtout ne forcez rien ne faites pas fonctionner le mental non plus par rapport à certains messages que je peux faire passer voilà faut vraiment que moi que faut vous mettre ça en tête parce que c'est très très important une guide en général on vit pas tous la même chose au même moment voilà c'est on peut prendre c'est prenez beaucoup de recul par rapport à ça voilà donc c'est parti on va je voulais repartir sur une guidance générale après peut-être que les guides vont nous parler d'autre chose on va bien voir mais là je pars sur une guidance générale et sentimentale donc je vais prendre je vais commencer avec l'astro crush donc je vais faire un mélange j'espère en tout cas que vous allez tous bien que vous avez passé un bon week-end que vous avez pensé à vous que vous vous êtes fait plaisir mais parce que là elles sont mélangées ça va pas bien bien s'il vous plaît mes guides y'a-t-il des messages à me faire passer pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo s'il vous plaît alors donc là on a l'envie et le partage donc voilà vous ou votre autre a envie de partager des choses avec vous vous voyez là je vois ouais il ya un petit point enfin il est comme une petite pomme ou je sais pas ce qu'on pourrait voilà se dire qu'il ya dans l'arbre là dans ses pensées à cette personne mais voilà elle aimerait bien croquer la petite personne pas la pomme enfin vous m'avez compris donc voilà elle a des envies cette personne alors vous votre autre elle a envie de partager des choses avec vous ça c'est les premiers sages n'hésitez pas à échanger donc les énergies les messages que j'envoie donc ça peut être vous comme ça peut être l'autre personne la personne à laquelle c'est la personne qui est dans votre coeur alors c'est l'impression de repartir sur ça me fait penser à la dernière vidéo que j'ai faite manque de franchise bon il ya un manque de franchise bon écoutez alors est-ce que après je ressens pas forcément bizarrement quelque chose de mauvais là et on m'envoie pas forcément quelque chose de manger c'est peut-être qu'elle a des choses à vous dire mais elle n'ose pas le faire voilà elle n'est pas franche avec vous peut-être qu'elle a envie de vous vous voilà voyez comment ça vous parle elle a peut-être envie de se dévoiler vis-à-vis de vous et elle n'ose pas ouais elle n'ose pas vous dire ses sentiments donc elle n'est pas franche avec vous donc là pour moi déjà c'est bon moi c'est une personne que vous connaissez bien évidemment en tout cas la personne pense à vous vous pensez à cette personne et du coup elle quand elle vous voit elle aimerait vous dire des choses mais elle n'ose pas le faire alors ou là oui ok donc là on a un thème d'amour donc c'est quelque chose de fort donc la personne voilà elle elle n'ose pas vous dire peut-être son amour j'ai la carte aussi hésitation elle hésite elle sait pas comment vous dévoiler voilà ses sentiments voilà c'est ce que je ressens pour le moment vous plaisez à quelqu'un ou quelqu'un vous plaît en tout cas mais la personne elle hésite elle hésite à vous dire voilà tout l'amour qu'elle ressent pour vous l'amour les sentiments alors nous avons ok peur de l'engagement d'accord donc on est sur voilà sur une personne qui qui vous aime d'amour qui est hésitant qui mais qui a peur de l'engagement alors est ce que ça peut concerner peur de l'engagement parce que voilà c'est une personne qui a ses petites habitudes je ressens en tout cas j'entends qu'elle ses habitudes peut-être de célibataire qui ouais qui qui veut bien enfin voilà qui vous aime qui aimerait avoir une relation avec vous mais qui veut pas complètement s'engager en tout cas qui est en pleine réflexion qui en hésitation parce qu'elle sait qu'elle vous aime tellement fort que qu'elle vous aime d'amour par rapport à cette carte que si elle s'engage ben voilà elle sait que là par contre ben une fois que c'est parti qu'elle va se dévoiler à vous qu'elle va qu'elle va annoncer en tout cas qu'elle va vous dire ses sentiments ben elle sait qu'elle devra s'engager et ça qu'elle va devoir passer cette étape là cette étape supérieure et ça va être assez compliqué pour elle donc là c'est difficile s'il vous plaît mes guides y'a-t-il d'autres messages à me faire passer pour toutes les personnes qui regardent la vidéo s'il vous plaît est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus alors on a l'énergie du signe en tout cas de la balance en dos de dac j'ai le gémeaux et j'ai la vierge également y'a-t-il d'autres messages d'accord ok on a de nouveau besoin de réfléchir donc cette relation la personne à laquelle vous pensez ou l'autre personne en tout cas a besoin de réfléchir elle ressent elle a des sentiments pour vous j'ai aussi vous voyez l'attirance l'attirance et alors j'ai la carte sur le passé donc je pensais au départ avec les premières cartes que c'était peut-être pour le futur en tout cas c'était pas forcément une relation qui qui avait déjà débuté mais visiblement avec cette carte du passé on nous parle du passé donc c'est une personne que vous connaissez qui est toujours attirée par vous qui vous aime d'amour là ouais comme je disais tout à l'heure le manque de franchise pour moi c'est pas c'est pas c'est pas comment faire pour vous dévoiler en tout cas les sentiments qu'elle a encore pour vous si c'est en tout cas sur une relation du passé elle a toujours de l'attirance pour vous et elle réfléchit par rapport à ça elle réfléchit comment pouvoir vous déclarer sa flamme enfin sa flamme c'est ses sentiments qu'elle a vis-à-vis de vous et il ya une peur de l'engagement alors soit vous soit l'autre personne allez c'est parti nous avons on a des personnes voilà on a la timidité il ya une personne timide alors soit vous soit l'autre personne réservée qui n'ose pas dévoiler ses sentiments qui est bloqué à ce niveau là elle n'arrive pas à faire sortir ce qu'elle a à l'intérieur d'elle j'ai aussi tu lui manque donc soit vous soit l'autre personne en tout cas vous lui manquez j'ai aussi les signes du cancer et du verso up et donc j'ai la carte du présent avec vous voyez la direction il ya des flèches cette personne elle est voilà en pleine réflexion elle a besoin de réfléchir elle donc c'est une personne du passé qui ne voilà qui est réservé timide et qui ne sait pas du tout comment voilà vous dire ce qu'elle ressent tout l'amour encore qu'elle a pour vous donc il ya vraiment une attirance vis-à-vis de ça et donc l'envi le partage ouais elle et elle elle y pense beaucoup alors s'il vous plaît une petite carte s'il vous plaît après je vais m'arrêter là avec cet oracle plus s'il vous plaît mes guides y'a-t-il d'autres messages à me faire passer pour toutes les personnes qui regardent la vidéo donc là j'en ai deux alors on a l'énergie du poisson aussi le signe du poisson bon après avec le poisson quelqu'un assez aussi des motifs de sensible d'intuitif également par rapport en tout cas ce que je ressens en sortant ce signe astrologique il elle te cache une vérité alors là c'est pareil je ressens pas forcément quelque chose de mauvais par rapport où elle il elle te cache une vérité moi pour moi bah oui parce que en tout cas cette personne elle ne vous dévoile pas ses sentiments elle ne vous elle ne vous dit pas tout elle ne s'est pas dévoilé complètement vis-à-vis de vous voilà c'est ce que je ressens en tout cas par rapport à ses cartes par rapport à ses messages donc voilà on va essayer d'en savoir voir un petit peu plus voilà je vais changer donc je vais prendre comme on est toujours dans sentimentale le chakra du coeur j'en ai une qui s'est retourné éloigne toi donc là avec cette carte ce que je ressens c'est que donc il ya un éloignement entre vous deux en tout cas la relation voilà et ce qu'on peut dire m'envoie en stand by enfin on arrêt un éloignement entre vous deux et puis vous voyez avec cette carte en tout cas moi ce que je vois c'est qu'il ya vraiment soit l'un soit l'autre est en réflexion on y réfléchit on y pense je viens d'avoir la carte tout bouge maintenant donc voilà il ya une évolution il ya quelque chose en tout cas par rapport à cet éloignement qui arrive ce n'est pas ton âme sœur donc la personne à laquelle vous pensez la personne voilà qui est dans votre coeur en tout cas ce n'est pas votre âme sœur donc cet éloignement qu'il ya entre vous si vous êtes éloigné d'une personne ce n'est pas votre âme sœur en tout cas bon ça c'est pas parce qu'on n'est pas en lien d'âme que voilà on peut pas vivre des belles histoires d'amour mais en tout cas on vous précise que c'est pas forcément un lien d'âme et j'ai la carte du libre arbitre donc oui c'est vraiment une décision à prendre là vous voyez il ya la route qui se sépare cette personne ou vous vous êtes vous réfléchissez à cette relation ouais et vous voilà mais vous donc on les guides nous disent bien donc vous avez votre libre arbitre vous devez faire un choix ou cette personne doit faire un choix voilà pour avancer mais il ya quelque chose en tout cas avec cette horloge et tout bouge maintenant il ya une évolution il ya quelque chose qui va changer qui va évoluer s'il vous plaît mes pieds y a-t-il d'autres messages alors ok on me dit que cette personne en tout cas il ya une rencontre lors d'une sortie donc rencontre lors d'une sortie vous allez revoir cette personne voilà vous allez prendre donc ce chemin voilà je vous montre la carte pour moi ce que je ressens c'est que la direction vous allez prendre visiblement comme tout bouge maintenant et elle se suivent donc en prenant le chemin ce chemin là que vous allez visiblement vous allez décider alors soit vous soit lui de revoir cette personne en tout cas il ya quelque chose qui fait que vous vous décidez où l'autre décide d'aller de l'avant d'avancer dans cette relation ok et en dos de d'ex j'ai fusion des sentiments donc voilà si un homme femme brun brune bon ça après je que je le dis souvent ça concerne toutes les les collo la couleur de cheveux ça peu importe mais en tout cas nous confirme qu'avec une personne la fusion des sentiments donc la décision qui sera prise donc assez voilà tout bouge maintenant donc assez rapidement que ce soit vous l'autre va décider en tout cas de vous revoir alors moi elle rencontre lors d'une sortie c'est pas forcément voilà comme ça c'est vous allez avoir des nouvelles en tout cas une décision sera prise c'est pas on sort dans la rue et hop je je suis dessus non il y aura certainement une invitation quelque chose en tout cas il ya le ce chemin la décision sera prise voilà elle va se décider soit vous soit l'autre ok alors là j'ai relation discrète secrète donc il y a quelque chose de caché ou alors voilà ouais c'est une relation discrète secrète alors soit vous soit soit l'autre ne se dévoile pas donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure pour maman ne dit pas ça confirme aussi l'écart précédent ne se dévoile pas par rapport à une situation enfin au sentiment qu'elle ressent elle n'a pas tout dit et et c'est pour ça que ouais il ya des choses cachées en tout cas et alors voyez comme ça vous parle je 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 ressens aussi que ouais ouais on m'envoie vivons heureux vivons caché quoi peut-être que ça peut voilà parler à certains ouais mais il est préférable en tout cas de ne pas là les guides nous conseillent qu'il vaut mieux être discrète discrète dans cette relation en tout cas voilà s'il vous plaît ouais j'ai un dos de deck rencontre par le travail peut-être que vous ou votre autre vous l'avez rencontré au travail et que du coup ben il vaut mieux être discrète c'est vrai que quand c'est des relations comme ça dans le milieu du travail ça peut être un petit peu plus complexe donc peut-être voilà la raison pour laquelle cette carte a sauté relations discrètes secrètes parce que c'est une rencontre par le travail voyez comment ça vous parle s'il vous plaît mes guides y'a-t-il d'autres messages à me faire passer s'il vous plaît vous plaît mes guides y'a-t-il d'autres messages ok bon c'est un petit peu j'avoue que les guides là tu connais déjà ton âme soeur tout à l'heure on avait la carte ce n'est pas ton âme soeur et là tu connais déjà ton âme soeur bon est-ce qu'ils veulent nous dire autre chose par rapport à une autre personne visiblement parce que là je suis désolé mes guides mais d'abord j'en ai trop mais j'ai ce n'est pas ton âme soeur et après tu connais déjà ton âme soeur ça m'aide pas beaucoup là s'il vous plaît mes guides alors on parle voilà parce que ça reste une guide en général pour certains ce n'est pas votre âme soeur et pour d'autres salle ça l'est voilà faut savoir qu'on n'est effectivement pas dans une guidance privée donc il ya plusieurs messages pour plusieurs personnes voyez comment ça vous parle et là on nous dit prise de conscience de ton âme soeur prise de conscience de ton âme soeur donc effectivement voilà c'est ce qu'on voyait tout à l'heure elle a pris conscience de ce qu'elle ressentait pour vous elle a envie de vous dire des choses elle a envie de communiquer avec vous pour pouvoir enfin dévoiler tout cet amour qu'elle a caché en tout cas qui est resté secret elle a elle a pas tout dit voilà et là elle se rend compte il ya eu comme voilà quelque chose un déclic tout bouge maintenant quelque chose qui fait que cette personne évolue cette personne pense à vous elle pense à des moments en tout cas passé suite à cet éloignement le fait peut-être d'avoir eu cet éloignement avec vous fait que voilà ben elle repense forcément vous lui manquer de toute façon l'éloignement fait toujours réfléchir on prend le temps de revoir la situation et en tout cas voilà c'est ce qu'on m'envoie et elle prend conscience de certaines choses vis-à-vis de vous vis-à-vis de votre amour de votre relation alors vous ou votre autre 1 s'il vous plaît mes guides y'a-t-il d'autres messages à me faire passer s'il vous plaît bon en tout cas voilà on a tout bouge maintenant il ya une évolution il ya quelque chose voilà vous avez des doutes sur quelque chose en tout cas ça a l'air d'évoluer il ya une énergie là qui bouge s'il vous plaît mes guides y'a-t-il d'autres messages à me faire passer s'il vous plaît pour toutes les personnes qui regardent la vidéo alors j'ai déménagement changement de ville voilà qui tombe aussi avec voilà avec la route là là pour moi pour certains voilà alors vous avez pu avoir un déménagement changement de ville pour pour d'autres c'est plutôt la direction à prendre pour aller vers vous dans cette ville pour vous rejoindre en tout cas ou alors elle y pense elle pense en tout cas à avoir des projets avec vous avec cette maison d'emménager avec vous voyez comment ça vous parle mais elle est vraiment tombé face enfin en dessous en tout cas de la route donc vraiment ça nous confirme qu'il ya un mouvement en tout cas pour des projets ensemble dans une maison ou un avancement venir vous voir revenir vers vous une rencontre le chemin la décision à prendre voilà et en dote de dec alors j'ai personne divorcée bon en tout cas voilà là on peut nous parler donc d'une personne qui était très certainement avec quelqu'un une relation peut-être c'est peut-être ça du relation discrète secrète en tout cas si vous aviez des doutes où vous voilà pour certains la personne était engagée d'un côté on nous dit que cette personne elle est divorcée donc elle est seule et c'est peut-être ça qui fait que maintenant elle prend conscience aussi de certaines choses vis-à-vis de vous voilà de votre relation en tout cas elle est seule alors ok donc là on a le poids de la famille et une vie en commun donc le poids de la famille elle a des responsabilités au niveau de la famille voilà il ya des enfants que ce soit vous ou l'autre en tout cas et moi avec le dos de dec en tout cas divorcée moi ce que je ressens c'est que oui elle a dû peut-être gérer aussi ben voilà ce divorce s'occuper de certaines choses au niveau de la séparation par rapport à ça voilà le poids de la famille ça peut être pour certains très compliqué à ce niveau là voilà elle a géré ça mais en tout cas j'ai aussi la vie en commun c'est ce que voilà merci mes guides voilà c'est ce que je voyais aussi tout à l'heure déménagement changement de vie de vie en commun elle pense en tout cas à une vie en commun voilà des projets à venir avec vous voilà il ya une prise de conscience en tout cas voilà bon bah là je vais m'arrêter là on me dit voilà pour pour cet oracle si bon voilà donc moi là je pense pas que ça soit utile en tout cas de continuer par rapport à ça je pense qu'en tout cas le message il a été assez clair il ya vraiment une évolution sur quelque chose sur une relation donc voilà il ya une énergie qui bouge je vais juste voilà tirer une petite carte avec cet oracle pour voilà votre état d'esprit vous comment vous vous sentez en tout cas en ce moment par rapport à votre situation s'il ya un petit message un conseil quelque chose que je puisse vous donner allez mes guides s'il vous plaît un petit message je mélange s'il vous plaît un petit message pour toutes les personnes qui regardent la vidéo s'il vous plaît nous avons moi moi et l'autre alors on nous dit communique avec tact et bienveillance mais sans filet ce que l'autre décide de prendre de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire finalement personne n'a jamais vraiment tort on a juste super envie d'avoir raison d'être compris et entendus bon il ya des choses en tout cas qui doivent être dit il ya une communication moi c'est la voie fin c'est assez paradoxal parce que bon il ya un certain message qui est là mais moi en tout cas ce que ce que je ressens c'est aussi par rapport à l'autre il ya il vous devez communiquer avec quelqu'un en tout cas l'autre a envie de communiquer avec avec vous elle a des choses à vous dire il ya des choses elle vous a pas tout dit donc quoi quand je vois aussi personne n'a jamais vraiment tort on a juste super envie d'avoir raison ouais je pense qu'il va falloir mettre aussi de l'eau dans son vin par rapport à certaines situations on me dit que ouais ouais il va falloir vraiment prendre on me dit peut-être des pincettes aussi si il ya quelque chose je voyais comment ça vous parle mais là on m'envoie que s'il ya quelque chose qui qui vous chagrine où il ya une voilà par rapport quand si la personne décide de venir vous voir en tout cas je connais pas forcément voilà vous êtes nombreux on vit des situations sont différentes mais là on m'envoie que si quelqu'un vient vous communiquer en tout cas où vous déclarer ses sentiments de vraiment vivre enfin de vivre de 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 mettre de l'eau dans son vin de ne pas chercher à savoir qui a tort qui a raison voilà et de de avec diplomatie avec tact de de d'accepter en tout cas les mots de l'autre on me dit voilà c'est tout voilà en tout cas on parle de communication dans cette carte et voilà et que si la personne en tout cas elle décidé que ce soit vous l'autre d'interpréter certaines choses différemment bon ben malheureusement voilà il faut 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 laisser faut laisser un petit peu couler quoi voilà il faut c'est ce qu'on c'est ce qu'on m'envoie voilà bah écoutez j'espère que voilà ces messages auront parlé à certains que j'ai pu éclaircir certaines choses voilà je vous remercie en tout cas d'avoir encore pris le temps de regarder ma vidéo je vous envoie plein 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 d'amour merci à vous encore pour tous vos messages sachez que ça m'a énormément touché je vous renvoie tout cet amour merci merci je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite merci à vous